. Quand Esienne Dao s'est transformée en dealer de drogue pour une célèbre chanteuse Esienne Dao est aujourd'hui l'un des piliers de la scène musicale française. Le chef de file de la pop hexagonale a pourtant commencé en bas de l'échelle, en aidant à organiser des concerts. Dans les années 70, le jeune aspirant chanteur se trouve au bon endroit, Rennes. . Interviewé par le JDD à l'occasion du dernier concert de sa tournée estivale, à Saint-Malo, le chanteur s'est replongé dans sa jeunesse en Bretagne. . Une jeunesse mouvementée puisqu'en plus des sorties en boîte de nuit avec les copains Esienne Dao était très attirée par les concerts donnés dans la ville pour me rapprocher du milieu musical, j'essayais d'aider comme je pouvais Hervé Brodier à organiser des concerts pour le festival des trans musicales. . C'est à cette époque qu'il a fait la connaissance de la chanteuse allemande Nico. . Christa Péatré Mavgen, de son vrai nom, est connue pour être la voix du premier album du Velvet Underground, sorti à la fin des années 60. . Elle avait ensuite poursuivi une carrière en solo avant de mourir en 1988 des suites d'un accident de vélo à Ibiza, à l'âge de 49 ans. . À la fin des années 70, l'artiste né à Cologne était venue se produire à Rennes. . Esienne Dao devient dealer pour la chanteuse. . Nico y avait été très bien reçu par un Esienne Dao qui n'était pas encore une star de la chanson française. . . L'interprète de Weekend à Rome avait été aux petits soins pour son invité, n'hésitant pas à lui fournir et des substances illicites je me souviens de la venue de Nico j'avais collé des affiches dans les bars, je l'avais accueillie et je m'étais occupée d'elle après le concert en allant lui chercher de la drogue. .